Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 c'est juste un tas de petites choses sans importance. Il faudra que j'apprenne à me relaxer, c'est tout. Ah, alors, est-ce que tu veux que je t'apprenne une super technique de relaxation ? Bon, c'est japonais, c'est ancestral et ça a fait ses preuves. Hum, écoute ma petite poulette, ça aurait été avec un plaisir infini, mais je suis attendu par le syndicat des cantonniers de la région dans exactement... Non, merde, des minutes. Bon, alors s'il y a un cantonnier... Enfin bon, la prochaine fois que tu me diras que c'est toujours toi qui demande, je saurais à quoi répondre. Je dirais, t'as qu'à demander au cantonnier. Non, 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 non. Eh, ben, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Quoi, quelle heure il est ? Il est l'heure de se lever, seulement pour les gens qui ont dormi dans un lit. T'es là depuis quand ? Je sais pas trop. J'étais en train de bosser dans ma chambre et j'ai grillé ma lampe de bureau. Après, j'ai eu faim, donc j'ai tout descendu ici. Ah, et pour ton info personnelle, il n'y a plus de camembert, il n'y a plus de saucisson, il n'y a plus rien. Ah, t'es déjà levé, toi ? Non, pas encore couché. Ah, ce soir ? Euh, c'est possible, mais c'est pas sûr. Et vu le boulot et les emmerdes qui m'attendent à la mairie, je pencherais même plutôt pour le... C'est pas sûr du tout, du tout, du tout. Enfin, t'es pas à la voix d'une autre surprise, surtout si tu le souhaites très, très fort. Ah oui, quand même ! Qu'est-ce que ça mange, même la nuit ? Maman, comment ça va ? Mais non, tu ne me réveilles pas du tout. Si tu te souviens bien, je suis directeur. Ah bon ? Vous avez décidé ça, comme ça ? Mais si, si, très content, au contraire, tu penses. Bon, et vous arrivez quand ? Ce soir ? Mais ce soir, c'est maintenant. Je veux dire, c'est tout à l'heure. C'est ce soir, quoi. Hein ? Mais non ! Je te dis que tu ne me déranges pas. Oui. Oui, bon. C'est ça. Ce soir, alors. Au revoir, maman. Ça ne me dérange pas du tout. Du tout. Je veux que ça cesse. Je ne comprends pas. Tout allait si bien entre nous. Non, Jessica. Excusez-moi, madame. Je monte coucher le bébé. Aurez-vous besoin de moi après ? Non, Cathy. Je vous rejoins dans un instant. Vous pouvez partir plus tôt. Je t'appare, s'il te plaît. Bien, madame. Nous reparlerons de tout ça. T'avais donné pour mon exposé. Oui. Tu sais ton appareil photo ? Attends, attends, attends. Un second, ma poule. Chut, chut, chut. Tu vois bien qu'il y a ta soeur à la télé. Je vous attendre près de la piscine, Cathy. Regarde comme elle est bête. Allez, Harry. Oui. Ben, évidemment, on est excités comme des puces, tu penses ? Eh, voilà. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu voulais, ma chérie ? Euh, le caméscope ? Mais non, l'appareil photo. Pour mon exposé, je vais prendre le clocher en photo. C'est après-midi à 14h. Enfin, si le train n'a pas de retard, parce que, tu sais... Mais non, elle n'a pas pris le train de là-bas, maman. Elle a pris l'avion jusqu'à Paris, puis de Paris, elle a pris le train. Bah oui, évidemment, première classe. Tu sais, papa, j'ai presque fini le journal de l'école. Avec Félix, on a fait un reportage sur le projet de classer le clocher au monument historique. Je vais faire une photo. C'est bien, ma chérie, c'est bien. C'est bien. Ciao, bisous. Geneviève, t'as pensé à appeler ton frère pour ce soir ? Pour les huîtres. Ah bon ? Comment tu t'es attiffée, toi ? Et pourquoi t'as mis ton petit pull rose ? Alors, écoute, Suzy fait un effort, quand même. Surtout aujourd'hui, tu sais bien. Tu sais qu'on viendra peut-être tous te chercher à l'école ensemble ce soir. Bah ouais ? Non, maman, s'il te plaît. C'est pas la peine, ne venez pas. Bon, dis donc, c'est pas trop gentil, ça. Faut lui la paix, cette histoire. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, puis c'est tout. Bon, pas le système. C'est pas ça, monsieur Dufoie. Bah, Pierre ! Oh, mais... Tu as changé de coiffure, hein ? Ah, c'est joli comme ça. Alors, ça t'éclaire le visage, c'est fou, c'est... C'est bien. Bonjour, les enfants, on est doucement, doucement dans le casque. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, hop. Bonjour, mademoiselle Joubert. Bonjour, Louis. Bonjour, Tristan. Bonjour, Félix. Ah bon ? Parce qu'il vous appelle par votre nom, maintenant. Oui, c'est plus simple, ça les met à l'aise. Ça se fait beaucoup, maintenant, vous savez, hein ? Enfin, si ça vous dérange, euh... C'était aussi mon idée, hein ? Mais alors, monsieur le directeur, il s'est présent, c'est des grands cris d'indignation. Alors, je suis restée, mademoiselle Joubert. Pas jamais. T'es fait vieille fille. Non, ça, ça souligne juste ton autorité naturelle. Puis ça se retient bien. C'est joli, hein ? C'est puissant, c'est toi, quoi. Tous tes élèves diront plus tard, j'étais dans la classe, le mademoiselle Joubert. Enfin, s'ils sont de Marseille, bien sûr. Bonjour, Suzy. Ça va, ce matin ? Ça va. Oh là là ! Je suis aussi timide, cette petite. Bon, la timidité est à mon dos, hein. Parce que chez elle, tu vois, c'est le plus insistant. Et alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle avait commencé à sourire ces derniers mois. Donc, si je résume bien, tout ce que tu as retenu de Louis XIV, c'est... C'était un roi qui avait des beaux habits et qui aimait faire des gueuletons avec ses nobles. J'ai aussi écrit qu'il est né à Versailles comme tous les autres rois de France. Alors, ça va peut-être te faire un choc, le cas, mais Louis XIV n'est pas né à Versailles et les rois avant lui, non plus. Ça, ça serait qu'un détail dans ton travail, si seulement tu avais travaillé. Alors, ne rêve pas, tu as la même note que d'habitude. Oui, mais bon, comme dit mon père, toi, t'as pris un abonnement, alors ? Bon, qui d'autre ? Suzy, tu veux bien venir nous parler de Louis XIV, s'il te plaît ? Alors, les CM1, je vais bientôt ramasser les copies. Donc, vous mettez le turbo maximum en évitant les... Fautes d'orthographe ! Merci. Allez, Suzy. Alors, nous t'écoutons. Louis XIV, c'est un grand roi. Il a fait construire à Versailles pour montrer sa puissance au monde entier. Oui, c'est bien, mais... Bon, ceux qui sont au fond de la classe n'ont pas entendu. Est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu plus fort ? Les copies sur mon bureau ! Suzy, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu t'es nouveau complètement renfermée. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Il n'y a rien, mais... Je peux sortir, mademoiselle ? Bon, ben... Vas-y. Merci. Bon, alors, les enfants, une petite précision. D'abord, vous remercierez vos parents pour les costumes. Ensuite, ce serait bien que les princesses du royaume n'aient pas la même coiffure que les gentils hommes. Mademoiselle ? Oui ? Pourquoi podane ? Elle doit porter une podane, non ? Alors, pourquoi elle porte ça ? Parce qu'on n'a pas eu le budget pour louer un vrai costume de lapin. Ah, Lucas ! Tu remercieras ta maman pour la perruque du prince. Mais tu vois, moi, j'imaginais quelque chose de moins... Enfin, tu vois, de plus... Prince. C'est juste pour la cohésion historique. Sinon, c'est... Bon, allez, on répète la chanson du début. C'est parti, tout le monde en place. Pop, 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 pop. Suzy ? Est-ce que tu pourrais venir me voir, s'il te plaît ? Suzy ? J'espère que tu vas bien vouloir te joindre à nous aujourd'hui. Tu veux bien ? Euh... Non, je n'ai pas envie, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. La semaine dernière, je pensais t'avoir convaincue. Pourquoi tu changes de nouveau de vie ? Tu ne veux pas me dire ? Non, rien. Il n'y a rien, mais je... Je préfère rester là-bas. Bon, écoute... C'est comme tu le sens, hein. Je ne vais pas te forcer non plus, ce n'est pas grave. Euh... C'est dommage, tu vois, parce que tu aurais été très, très bien. Voilà. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire non plus. Bon ! Alors, on reprend la chanson du début. Un, deux ! Ah ! J'ai une urgence. Alors ? Est-ce que c'est toujours un nom catégorique pour me prêter les draps de la salle de repos pour faire le rideau pour le spectacle ? Non, parce qu'avec le budget que j'ai, je ne vais pas y arriver. Écoute, j'y réfléchis. Et finalement, je te dis oui. Prends-les, puisque tu en as vraiment besoin. Ah bon ? Écoute, je te remercie. Ah oui, je t'ai préparé aussi le formulaire pour ta sortie théâtre du mois prochain. Voilà, j'ai déjà tout signé. Tu n'as plus qu'à paraper. Ouh, c'est toi qui sens bon comme ça ? Ah, il y a de la cannelle, du chasmin, non ? De la fraise. Eh bien, écoute, je ne sais pas quoi dire. Tu as l'air dans de très bonnes dispositions. Ça doit bien marcher, les tchats sur Internet. Tu es de très bonne humeur. Doucement, doucement avec ce stylo, il faut avoir la main. Je l'ai depuis ma première communion. Il connaît que son maître. C'est pénible, c'est le stylo. Tu ne peux pas écrire au foot comme tout le monde, toi. Alors là, Pierre, je suis désolée. Je sais à quel point il tenait. Je vais le remplacer, bien sûr. Je vais bien trouver un antiquaire. Alors peut-être qu'avec un point de colle juste ici. C'est pas grave. Après tout, c'était qu'un stylo. Bon, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe, là ? Attends, depuis ce matin, tu me couves de compliments, tu me trouves des faux airs de demi-mour, tu me prêtes enfin les draps pour la salle de spectacle, je bousille ton stylo de première communion et tout ce que tu trouves à dire, c'était qu'un stylo ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? T'as tué quelqu'un ? Tu veux que je t'aide à cacher le corps ou quoi ? Non, ça, Nathalie, non, pas du tout. J'étais sincère pour ta coiffure. Arrête. Bien voilà. Je voulais juste te demander un tout petit service, car je me suis, malgré moi, mis dans une situation embarrassante. T'imagines si j'ai pas le temps de tout finir pour ce soir ? J'ai mon cours de clarinette jusqu'à 6h30. Alors le temps de rentrer... Oh, t'inquiète, regarde. Y'a plus qu'à faire le beau titre, bien propre. Et puis, je leur lirai, t'en fais pas. Ça rendra bien. J'espère, parce que dis donc, on en a pas assez du temps sur ce journal. Ah, bah c'était que ça ! Va lui dire tout de suite que tes parents débarquaient. Toi, tu veux que je t'aide à ranger ton foutoir, hein ? J'ai plein de surgelés dans le congé, l'autre aura qu'à dire que c'est toi qui les a faits. Yvette et Antonin. Oh, ça me ferait drôlement plaisir de les revoir. J'espère que j'en aurai l'occasion. Oh, mais tu l'auras. Oui, euh... Non, c'est pas exactement ça. Tu sais qu'ils sont mariés depuis 50 ans. Sans une ombre. Moi, célibataire, par choix. Je me doute que ça les inquiète. C'est pourquoi j'ai un peu enjolivé la réalité. Pour gagner du temps. Je leur ai dit que j'avais une vie sentimentale riche et comblée, avec une femme équilibrée dans un environnement cosy. Ah oui, Pierre, mais enfin... Où tu veux qu'on trouve ça d'ici ce soir ? La femme, la vie comblée, le truc cosy. Oh, regarde, c'est déjà sauvage. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, je ne sais pas. Ah, Nathalie, je voulais tuer. Toi, tu ne m'adresses plus la parole. Au revoir, Félix. Au revoir, Suzy. Au revoir, Mademoiselle. Au revoir, les enfants. C'est qui, elle, que tu n'es pas? C'est ma soeur. T'as une soeur ? Tu ne me l'avais jamais dit ? Non. Bon, il faut que j'y aille. Je t'envoie un email ce soir, d'accord ? Ok. Eh, mais je rêve, là ! Ce ne serait pas ce... Non. Joséphine Salangro. Ah, je comprends mieux pourquoi la petite était renfermée aujourd'hui. Enfin, je suppose que c'est pour ça. Ah, oui, c'est ça. Non, parce qu'à un moment, vous n'allez pas me croire, j'ai cru que c'était... Vous savez, là, la fille qui joue la jeune fille au père française dans My California Love. Joséphine Salangro, c'est elle ? Non. Soeur de Suzy Salangro. Dites Joss LePage. C'est fan. Et puis, Raymond, on l'a eu comme élève. Enfin, quand elle daignait venir en classe, parce que l'école, c'était pas son truc. Ça, on l'a fait voir à ses parents de toutes les couleurs, les pauvres. Il me demande ce qu'on a bien pu lui apprendre pendant toutes ces années. Signer des autographes, c'est pas si mal. Wouhou ! Bonjour. On connaît ça. Alors, la grenouille, t'es pas avec ta chérie ce soir ? Tu l'as larguée pour une autre ? Euh, non, elle a ce soeur qui vient d'arriver, je l'ai pas larguée. Ah bon ? Tu m'as fait peur. C'est la dernière version. Je peux la regarder ? Mais je te connais pas assez pour te la prêter. Faut faire partie de la bande. C'est pas pour les bébés comme toi. Ah oui, je sais, je voulais juste... C'est parce que je l'ai vu sur Internet, alors bon... Faut que j'y aille. Au revoir. Salut la grenouille. Et oh, t'oublies pas quelque chose ? Comment tu vois Julie Saxon sinon ? C'est avec la Internet, c'est pas du Saxon. C'est pareil, c'est chiant. C'est comme quand c'est joué dans un garage, oui, l'eau. Là, c'est bien. Lâchez-moi ! Arrêtez ! Lâchez-moi ! Au secours ! Non ! J'ai déjà dit non 200 fois. C'est de la persécution. Non N-O-N. Mais c'est juste pour ce soir, juste pour une nuit. Et chez moi, c'est pas possible, c'est pas cosy. Ça me fera pas vrai. Mais t'as grand mal-être, Pierre. Il n'en est pas question, puis quoi encore ? Alors quand tes parents vont repartir, ils vont toujours croire qu'on vit ensemble ? Mais non ! Dans un mois, je leur expliquerai que tu as rencontré quelqu'un d'autre et que j'ai dû mettre un terme à cette relation très pénible et ils me ficheront la paix pendant encore un an. Enfin, pour une nuit, pas pour la vie non plus. Mais même pour cinq minutes, ça serait non. Mais fais-toi soigner, espèce de dingue ! Et si je te dis 15 juin 1981, anniversaire Marc de la Conche, mon frère la Maurie, le truc qui s'est passé juste avant le gâteau d'anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ils arrivent à quelle heure ? Ils ont appelé, ils sont à cinq minutes d'ici. Tu vois, quand même, elle est changée. Non, parce que là, sans vouloir te vexer, ça ne fait pas du tout la fille super à l'aise qui meurt d'envie de recevoir ses futurs beaux-parents. Hein ? Allez, allez, allez. Waouh ! Comment tu la tiens ? On se croirait dans les Sopranos ! Tu ne peux pas ouvrir. Oh, ils vont arriver, tu vas voir, ils sont gentils. Ah ! Ah ! Alors ? Ah, on n'est pas fâchés d'arrivée. Ouh, c'est pas tout prêt. Ouais, surtout moi, hein. Avec ta mère qui n'arrête pas de me donner des ordres pendant ce conduit comme si j'avais 12 ans. Bonjour, mon fils, ça va ? Bonjour, papa, ça va, ça va. Oh, Nathalie, toujours aussi jolie. Dites, les enfants, j'espère qu'on ne vous dérange pas trop parce qu'on peut toujours aller à l'hôtel. Enfin, maman, arrête tes bêtises. Tu sais très bien que nous sommes ravis de vous recevoir pour une nuit, n'est-ce pas, Nath ? Que drôle d'idée. Vous êtes ici chez vous. Oh, qu'est-ce que je suis contente de vous voir. On va pouvoir bavarder un peu. Ma foi, il paraît qu'on a des choses à se raconter. Et puis, on a pensé à vous. Oh là, Nathalie, que vu les bocaux de confits de canard ? Oui, merci, Pierre. Vous pouvez me connaître. En plus, c'est marqué dessus. Oh là là, puis il y en a huit. Ouais, puis des voies, hein, qu'on fait nous-mêmes. Pas des trafiqués qui n'ont pas de goût et qui vous coûtent un bras en plus. Ça va nous faire la semaine au moins. Ok, tout se paye un jour. Aujourd'hui, je paye. Juste aujourd'hui. Après, on est quitte. Oh là là, ça fait un bonheur ! Dominique, une petite goûte ! Ah ouais, la classe, eh, 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 Chicago-Goal, hein, c'est tout qui porte ça, c'est l'équipe de football de Dallas, hein, c'est ça, Josie ? Josie ? Hein, c'est l'équipe de football de Dallas, c'est ça, non ? Non, c'est l'équipe de foot de Chicago, ça va pas ? Eh, oh, Chicago, Los Angeles, Dallas, tout ça, c'est pareil, hein. Bernard, c'est-tu ? Bernard, elles sont magnifiques ! Eh, mamie, elle aura pas frappé, celle-ci ! Oh, c'est ça, c'est un endroit, super ! Oh, la statue de la liberté ! Et moi, et moi, et moi ! Oh, 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 oh ! Oh, regardez derrière ! Il est chic, il est hyper chic, merci à plus ! Ça te pendait au nez, hein ! Tiens, c'est pour toi. J'ai mis du temps à le choisir exprès pour la meilleure élève de l'école, d'après ce qu'on m'a dit. Et c'est qui, ce petit génie ? Ma petite sœur. Merci, Jos, euh, Jos. Ben, ouvre-le ! Merci. Est-ce que c'est beau ? T'en as de la chance, ma Suzy. Alors ça, c'est tout ce qu'elle aime, alors, c'est une bonne idée. Oh, là, est-ce qu'elle a changé, notre Jos, vous trouvez pas ? Quand on pense à la gamine que c'était, il y a quoi, il y a deux ans, puisqu'elle nous en a fait voir avec son père. Oh, tiens, eh ! Jos, tu racontes à Mme Gélinas ce que t'as mangé avec la dame de la croisière Samuse ? Oui, 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 je raconte ça. La croisière Samuse, raconte, raconte ce que c'est, c'est un bonheur, vous allez voir. En fait, j'étais à L.A. avec mon agent. Je veux changer ? Oh, Jos aussi, oh, bon. Et j'étais à une sœur avec mon agent. Bon, allez, fri-y-y-y. Oh, bah, yes, 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 yes. You want a drink ? On parle américain, la maison. T'es content, t'es content, ça, c'est bon. Le coude. Dis-moi, Félix, si tu te laves les mains, va me passer à table. J'aimerais bien que tu y penses la prochaine fois. Faudra passer à la poste. Alors, on a pensé vous donner notre chambre. Notez-moi, on dormira dans le salon. Ah, non ! Vous, vous gardez votre chambre. Non, un petit couple, ça a besoin de son intimité. On a été jeunes, on sait ce que c'est, hein ? Non, 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 ça sera très bien ici, nous. Oui, enfin, on s'était quand même organisé, vous serez mieux là-haut. Hein, Pierre ? C'est-à-dire que le canapé, pour ton dos, papa, c'est pas l'idéal. Ah, son dos, ça va ! Non, c'est sa prostate qui va pas. Alors, avec ses dix allers-retours par nuit, le meilleur endroit, c'est le plus près des toilettes du bas. Hein ? Bon. C'est pas tout ça, il fait faim, ça creuse les retrouvailles. Nathalie, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon ? Hmm ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête en bas pour Joss. Comme d'habitude, tout le monde s'en fout de moi. C'est énervant à la fin. Quand je vivais ici, j'étais invisible parce qu'il n'y en avait que pour elle. Depuis qu'elle est partie, personne ne remarque que je suis là. C'est pas marrant d'être personne. T'en fais pas. Je suis là. Pour moi, tu es quelqu'un. Bisous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, bonsoir à tous. Ah, mon cœur, qu'est-ce que tu fais là ? Oui, mon cœur aussi. Vous n'avez pas entendu entrer. Je vous présente mes parents. Bonsoir. Donc, vous êtes venu pour le... Comment, pour la... Oui ! Non, ça y est, je sais pourquoi tu es venu. Ah bon ? Ah, voilà. Elle sait pourquoi. J'ai tout ce qu'il te faut dans le bureau. Viens, je vais te donner tout ça. Excusez-nous, ce sera pas très long. Mais c'est qui ce monsieur qui rentre comme ça chez vous ? Ça se fait pas. C'est son ex ? Le maire de la commune ? Je te la fais courte. Pierre a été inventé une histoire à dormir debout. Il a été raconté à ses parents qu'on vivait ensemble juste pour pas passer pour un raté. C'est pas beau, ça ? Qu'est-ce que c'est encore, je t'embrouille ? Écoute, il me tient avec une vieille histoire qui remonte au calendre grec. Je t'expliquerai. J'allais pas non plus lui coller la honte devant ses parents. Un peu de pitié, quand même. Mais il a encore les clés de chez vous. Non. Si. Une. Petite. Au cas où. Pour le gaz. Comme c'est le maire, s'il y a une fille pour les secours, on est rassuré comme ça. Ouais, bah moi, ça me plairait pas. Un ex qui a les clés ? C'est pas ça, non ? Ah non, Pierre, je sais pas si tu dois tolérer ça. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il a du mal à accepter la rupture. Il a un nouveau choix de nato, c'est normal. Vous savez, ils étaient très attachés avant. Hein, Pierre ? Eh bien, je vous prie d'excuser mon intrusion tardive. Je venais juste éclaircir deux ou trois choses avec Nathalie. Nous ne vous retenons pas davantage. Vous devez être très occupé, monsieur le maire. Merci d'être passé. Et comme vous le voyez, tout va bien. Pas de fuit. Ah bon. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Salut, monsieur le maire. Bonne nuit. Mais ça marchera jamais. D'ailleurs, j'ai bien vu que ta mère a quelque chose de bizarre dans le regard. Non, tes parents n'y croiront pas. Un mensonge de cette taille, c'est trop énorme. Tes parents ne seront pas dupes, Pierre. Mais non. Je suis sûr qu'ils sont très contents pour moi. À part Jérôme, qui a failli tout faire capoter. Sinon, je pense que la soirée s'est très bien passée. Mais excuse-moi d'exister. Désolé que mon vrai Jules soit venu chez moi, qu'il peut considérer comme chez lui depuis quatre ans. Mais t'es d'un égoïsme, Pierre. Mais c'est toi, 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 toi. Au lieu de râler, tu ferais mieux de prendre exemple sur mes parents. Est-ce qu'ils s'engueulent ? Non. Cinquante ans de mariage, pas une ombre. Le bonheur. Bon, maintenant il est tard, je voudrais dormir. Surtout, ne me dis pas merci. Non, je suis rentré à la mairie, là. Excusez-moi, on peut se reculer sur le placement. Ils ne partent pas aujourd'hui car ils sont à la retraite. Ils ont du temps. Et je n'allais pas les mettre à la porte, quand même. Ils m'ont demandé de rester un jour de plus. Je ne pense pas que ça te posera un problème. Ils t'adorent. Arrête avec le charme, je sais très bien que ma mère ne m'adore pas. On va bien qu'on soit fiers. Écoute-moi, quoi. Je vais t'expliquer, quand même. Ça tombe très bien qu'ils l'accompagnent, ce matin. Allez, hop. Au revoir, au revoir, maman. Au revoir. Ce soir. Bonjour. Bonjour, Suzy. Bonjour. Bonjour. Ah, vous vous faites rare. Vous croyez-vous voir à la réunion des parents pour préparer le spectacle ? Là, c'est avant ce moment que le boulot on est débandé. Là, c'est exceptionnel. On a pris une journée, profité de la grande. Et puis, comme on allait en vie, on s'est dit, on va déposer la tienne. On va faire des courses pour Joss. Parce que ce n'est pas à Los Angeles qu'elle doit manger un vrai poteau-feu ou un vrai Paris-Brest. C'est sûr, côté Paris-Brest, Los Angeles. Bah, j'espère quand même que vous viendrez applaudir le spectacle. Ouais, ouais. Je pensais que Suzy a accepté un des premiers rôles et puis, elle a encore changé d'avis. Je pense que, comme moi, vous avez dû remarquer qu'elle s'était à nouveau un peu repliée sur elle-même. Voilà, elle a toujours été timide, vous le savez. On va la refaire, hein, mon mouin ? Non, non. De toute façon, là, j'avais été très expansive, toute Suzy. Non, non, ça, on ne peut pas dire. Mais c'est de famille, hein. Parce que ma soeur, elle est pareille. Hein, Martine ? Elle est pareille. Martine, c'est Martine, quoi. Oui, c'est possible. Enfin, c'est juste bizarre que ça coïncide avec l'arrivée de sa soeur, quoi. Alors, je me demandais si vous aussi, vous n'auriez pas remarqué le changement. Peut-être que toute cette attention sur Joss, ça tracasserait Suzy ? Oh, mais non, elle adore sa soeur. Oh, la grande a lui fait des cadeaux et tout. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je pense qu'elle se fait de la bile pour ses notes. Pour ses notes. Eh, Suzy, pourquoi tu n'avais jamais dit que Joss le pas chez ta soeur ? Tu pourrais nous avoir des photos ? Ou des autoroutes d'autres comédiens ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai leur numéro de téléphone. Allons voir ça. Tu connais Steven Silver ? Tu l'as déjà vu ? Viens se voir chez toi. Des autographes ? Tu connais des gens connus ? Pour une fois, qu'il se passe quelque chose d'intégral. Allez, viens, c'est Daniel. Allez, vous devez bien. Ne s'écoutes pas. Barrez-vous tous, fichez-lui la paix. C'est trop. C'est trop. Ah bah, bravo à tous les deux. Je vous nommerai bien rédac-chef d'honneur, si je pouvais. Très beau travail, très intéressant, surtout le reportage sur le clocher, et puis le recyclage. Encore une fois, bravo. C'est un petit peu dommage que Félix ait dû lire tout le commentaire. C'était très bien fait, hein, Félix ? On aurait aimé t'entendre un tout petit peu plus, Suzy. Désolée. C'est pas grave. Mon intervention était très courte, mais très intéressante. Alors, bon, comme d'habitude, les autres élèves vont pouvoir vous poser des questions. Qui veut commencer ? Valentine, vas-y. Pourquoi t'as pas fait un reportage sur la vie de ta sœur ? Ça aurait été mieux que sur le clocher ou les poubelles, hein ? Oui, Thomas. Et pourquoi ta sœur, elle viendrait pas parler de son métier ici ? On a bien eu le père de Nicolas et de Gauthier le mois dernier. Et en plus, il est même pas Gauthier à Hollywood, lui. Alors, tu nous as les autographes ? Non. Dommage. A tout à l'heure. Alors, c'est vrai que t'as les autographes de ta sœur ? On pourrait en avoir. T'as mes autographes ? Non. T'en as pas mal. Tu vois, c'est pour ça que je l'avais dit à personne pour ma sœur. Parce que parfois, c'est pénible. C'est dur. En tout cas, je suis super contente que vous ayez pensé à moi pour venir vous parler de mon métier de comédienne. Et j'espère que ça vous donnera vachement envie d'essayer à certains, peut-être même plus tard. Mais, bon, c'est pas le métier à tout le monde, mais c'est méga intéressant. C'est le métier à tout le monde. C'est un échange inter-humain. J'espère qu'il a joué en anglais qu'elle ne parle le français. C'est sûr, il y en a qui font des écoles spécialisées. Il y en a d'autres qui prennent des cours. Mais dans ce domaine, on peut dire que je suis, comme dirait mon agent, une autodidacte. Ça veut dire que j'ai réussi toute seule. Bon, c'était pas gagné au départ. Donc, je sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui pensent comme moi, à l'époque, que l'école, c'est super rasoir. Désolée, mademoiselle Joubert. Mais bon, dites-vous bien que ça dure pas très longtemps. Et que, après, il y a des tas de trucs intéressants à faire, comédienne, comme moi. Il y a chanteur, animatrice télé, écrivain. Enfin, des tas de métiers qui demandent pas forcément un diplôme. Ça va aller ? On dirait que t'as pas envie de rentrer. C'est à couche de ta sœur ? Bah, non. Ça va. Et puis, mes parents, ils ont l'air tellement contents de la voir. Moi, je trouve que tu ressembles pas du tout à ta sœur. Toi, t'es plus jolie. Je crois pas. Je te jure, Suzy. Je te mentirai pas. T'as des yeux de princesse. Je te rejoins après le cours de clarinette. Tu vois, tu seras pas toute seule longtemps. Au revoir. Tiens, voilà notre pote, la grenouille. On a bien réfléchi. Et on est tous d'accord. Finalement, t'as un mec sympa. Ah bon ? Mais pourquoi vous m'embêtez tout le temps, alors ? Mais justement, c'est parce qu'on t'aime bien. Sinon, on ne calculerait même pas. Ouais, ça nous ferait même grave plaisir si tu traînais avec nous de temps en temps. Enfin, si toi tu veux. Et puis, tu seras le seul élève de primaire à traîner avec nous. Je sais pas, ça serait bien. Mais bien sûr, il faudrait que tu nous rendes un petit service. Pour voir si t'es vraiment motivé. Comme quoi ? Comme prendre ce portable et faire quelques photos de chez ta fiancée. Enfin, de sa sœur surtout. De sa chambre, de ses affaires perso. Tu vois ce qu'on veut dire ? Mais c'est que ça se fait pas. Et ma copine, elle va pas être contente. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle le saura jamais. Enfin, si tu t'y prends bien. Et avec le fric qu'on va se faire en mettant les photos sur Internet, tu pourras aller jeter ce que tu veux. Je sais pas, moi, une bague, tu veux pas l'épouser, par exemple ? Si tu fais ça pour nous, respect. Enfin, ça te regarde pas. Qu'est-ce que tu vas aller l'embêter, le maire, avec tes principes ? C'est mon rôle de maire. Ça m'a pas bien plu, sa manière de rentrer comme ça, chez les gens. Dis donc, t'aurais aimé, toi, si mon ancien fiancé était rentré dans la cuisine, comme ça, sans s'annoncer, au début de notre mariage ? Mais quel fiancé ? Le seul que t'as eu, c'était le fils Capio. Vous aviez 11 ans. C'est pas le sujet, c'est le principe. Ce sont les beaux-parents de votre ex, Nathalie. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Quoi ? De mon ex ? Oui, c'est ça. Ah, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez-y, faites-les entrer. Madame, monsieur, si vous voulez bien entrer. Bonjour, je vous en prie, rentrez. Comment puis-je vous aider ? Eh ben voilà. Vous allez peut-être nous trouver importants, mais nous voulions absolument avoir une discussion avec vous à propos de votre relation, aujourd'hui terminée, avec Nathalie. Ma femme y tient bon coup, mais si ça vous dérange... Vous devez vous rendre à l'évidence. Maintenant que Pierre et Nathalie vont faire leur vie ensemble, il faut vous faire une raison. Même si ça doit être dur pour vous. Alors entrez chez eux, comme ça, sans frapper. Mais vous allez vous faire du mal. Hein ? C'est une photo de Nathalie, là ? Mais vous vous torturez pour rien. Jetez-moi tout ça, tournez la page. Oui, non, je... Je comprends votre inquiétude. Mais c'est pas facile de mettre un terme à une relation de plusieurs années. Ah, puis vous avez raison. La photo, sa place, c'est à la poubelle. À la bonne heure. T'es sûre du résultat, là ? Parce que moi, j'ai pas la même chose. Attends. Oui, je me suis trompée sur cette ligne. T'as une gomme ? Oui. Tiens. Merci. Dis, si j'allais me chercher à boire dans la cuisine ? Oui, merci. Je t'attends l'heure. Je vais vérifier les autres opérations, parce que si tout est faux... D'accord. Je t'attends. Je t'attends. C'est parti. 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 Nathalie, regarde-moi. Est-ce que tu me trompes depuis longtemps avec Pierre ? Attends, tu me fais marcher, non ? Un peu, oui. Mais t'es fou, mais recommence jamais ça, t'es dingue avec Pierre ! Ça va pas, non ? Oui, bah, faudra quand même que tu me dises un jour ce qu'il y a entre vous. Parce que vous êtes deux spécimens très particuliers. Très, très particuliers. Et même très, 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 très... C'est parti. C'est parti. Alors, vous restez une journée de plus, c'est bien. Oui, comme ça, on va pouvoir parler un peu de vous deux. Oh, j'ai pas grand chose à dire. C'est calme. Oh, quand même, Nathalie, on a beaucoup de projets ensemble. Même si je suis un peu moteur dans l'histoire, Nathalie a tendance à être très casanière. Un peu trop à mon goût. Oui, c'est-à-dire sorti de mes mots croisés, de mes pantoufles. Enfin, heureusement, avec Pierre, chaque jour, la vie est une fête pleine de surprises. C'est le tout Paris qui chante et qui pétille. Vous connaissez ? J'ai du mal à rester en place. Faut que ça bouge. Dans le couple, c'est pareil. C'est ennuyeux, la routine. Faire la même chose tous les jours. Oh, Yvette, on a un ami commun, un célibataire, un vieux garçon, qui tous les matins va chercher son croissant à la même heure, qui regarde le foot toutes les semaines à la même heure, qui a même gardé le stylo de sa première communion. Non, Nathalie, tu les embêtes, ils ne le connaissent pas. Oui, mais ils feront sa connaissance quand ils viendront à notre mariage, parce que Pierre a fait sa demande. Il n'a pas encore du oui. Je réserve ma réponse. On ne s'engage pas à la légère avec un être d'exception. N'est-ce pas, mon chéri ? Elle plaisante toujours. On se marie l'été prochain. Aïe. Mademoiselle, excusez-moi, mais je suis venue vous dire que pour la comédie musicale, ça ne sera pas possible. Je ne préfère pas en faire partie du tout, même pas danser du fond. J'ai l'impression de perdre mon temps. Merci, mademoiselle. Et tu la laisses te parler comme ça ? Oh, écoute, en ce moment, elle ne va pas bien. Ça doit être le temps, ça. Ou alors trop de sucre au petit-déjeuner. Ça les énerve, hein ? Trop de sucre. Ah oui ? Il y en a qui n'ont pas besoin de sucre pour être agressif. Fais-moi. C'est tout ce que j'ai pu avoir pour aujourd'hui. Bien sûr, demain, j'en aurai d'autres. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Suzy, range-moi ça tout de suite. Tu joueras au Père Noël plus tard. Vous commencez bien la journée. Je connais quelque chose qui va vous remettre les idées en place. Prenez une feuille. Alors, laissez-moi, vous allez faire le problème 4 de la page 5. Pour les autres, vous notez, un plombier doit réparer une baignoire qui fuit à raison d'un litre toutes les 15 minutes. Et un lavabo qui fuit à raison d'œufs. J'aimerais que celui, ou celle, qui ait eu la délicate pensée de déposer sur mon bureau une photo de Joss Lepage, avec la dédicace suivante, à Pierre Dufois, mon gros nounours poilu que je kiffe grave, Lève le doigt immédiatement ! Bon ! Volume égale RQ1 Pourquoi il n'y a rien ? Pourquoi tu n'as pas fait le problème ? Vous avez parlé trop vite et je n'ai pas eu le temps de noter. Écoute, si tu le prends sur ce ton, Suzy, les autres vont aller en récréation, puis on va rester toutes les deux pour faire le problème. Et ne courez pas, ne courez pas ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu n'as pas fait le problème ? Et puis, tu es bizarre avec tes autographes. Je croyais que tu t'en fichais de tout ça. Écoute, pour le problème, ce n'est pas grave. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas pu noter. Pour les photos, ça peut leur faire plaisir. Ce serait égoïste de ne pas leur donner. Non ? Ma soeur a tellement d'affaires qu'elle ne sait même plus où elle l'aimait. Et puis elle jette tout. Ce truc est cassé, je crois. C'est le faire moi. Ben, on l'a fiché à la poubelle. Pourtant, il a son nom gravitch. Regarde. Tu le veux ? Pourquoi je le prendrais ? Parce que tu le mérites. Pour que tu te souviennes de moi. Toujours. Mais quelle tâche, ce mec ? Regarde-moi ça. Personne ne veut nous payer pour ces photos pourries. On ne voit rien. J'ai quand même mis celle-là en ligne pour l'éclate. Mais elle ne veut pas faire le tour du monde. Eh ben, la grenouille, on ne peut pas dire comme paparazzi que tu sois une bête. A remarque, on s'en doutait. Mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et puis, je n'ai pas de portable. Bref, tu ne nous seras à rien. Dommage pour toi. Attendez. C'est quoi ce truc ? Il y a son nom dessus, là. Ça doit coûter cher, non ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas, Pierre ? Rien de grave. Un petit malaise. Un coup de chaud. Un rien d'impression. Mais oui. Ça va déjà mieux. Oui, c'est ça. Un coup de chaud. Demande-leur plutôt pourquoi ils étaient venus nous voir ici. Demande-leur. Voilà, Nathalie. C'est-à-dire qu'on était montés exprès pour annoncer à Pierre de vive voix que son père et moi, on voulait... Comment dire ? Divorcer. Effectivement, c'est... C'est une décision... inattendue. Vous savez, Nathalie, Antona et moi, on s'est connus à la communale. On était fiancés à 16 ans, mariés à 18. Plus de 50 ans ensemble. Puis un jour, on regarde devant soi et on se dit qu'on a bientôt un pied dans la tombe et qu'on n'a pas vu grand-chose de la vie. Et vous vous apercevez de ça après 50 ans de mariage ? Mais dis donc, Pierre. Alors, d'après toi, il y aurait que les jeunes qui auraient le droit de reprendre leur liberté ? Oui ! Mais oui ! Après 50 ans de mariage, on ne divorce pas, on reste ensemble. Ça a toujours été comme ça. Eh bien, non ! C'est justement parce qu'on est restés pendant 50 ans ensemble qu'on a le droit de se quitter d'un commun accord. Et de comprendre que s'il nous reste peu de temps à vivre, c'est le moment ou jamais de réaliser ses rêves. Voyez-nous, on n'a plus rien à se dire. On ne fait plus rien ensemble. On cohabite gentiment. Mais on ne veut pas finir notre vie en se disant des méchants, c'était gratuite. Parce que ça vient vite, ces choses-là. Ben oui, je comprends. Évidemment ! Toi, tes parents se sont séparés il y a 20 ans. T'as eu le temps de t'habituer. Puis d'abord, c'est quoi vos rêves ? Faire de la farape ? Du son en parachute ? Gagner les 24 heures du Mans ? Oh, Pierre, arrête ! Oh non ! Moi, vous savez, je n'ai pas été à l'école bien longtemps. Il fallait se mettre au travail, jeune. Alors, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête de faire des études. Oui, ça peut vous paraître bête à vous. Mais étudiante, je ne l'ai jamais été. Surtout à Paris. Alors ça, j'ai toujours eu envie. Je vais faire étudiante à la Sorbonne. Moi, c'est voyager. Partir. Loin, sortir de ma région. Par les îles. Sur un bateau. Oh, ça ne me fait pas peur. Mais je ne veux pas mourir sans avoir rien vu. Quand je veux. Et comme je veux. Vous ne pouvez pas être comme tous les petits vieux retraités. Vous achetez un studio aux Canaries. Ou visitez Lourdes, bras-dessus-bras-dessous. Non ! Il faut que tu te prennes pour Simone de Beauvoir. Et toi, il faut que tu joues au pêcheur d'Islande à presque 70 ans. Et moi, dans tout ça ? Hein ? Vous voulez me traumatiser à vie ou quoi ? N'inquiétez pas, il va se calmer. Non, mais calme pas ! Je t'en prie, Pierre. Arrête avec tes élucubrations. Je te jure, ça va mal finir. Mais si ! Je te dis que c'est la bonne idée. Tu me dois bien ça. Fais-le pour moi. Et pour mes parents. Oh merde, là tu vas trop loin. J'arrive pas à te comprendre. Alors, dans le boulot, t'es un des meilleurs profs que j'ai jamais vus. T'es un directeur droit, strict, discipliné. Mais alors, dans la vie, tu te comportes comme un gamin. Mais c'est temporaire ! Si on se marie, mes parents voudront remettre à plus tard le divorce. Par tessence par rapport à mes frères, qui ont bien profité de leur largesse quand eux se sont mariés. Ensuite, il y a la cérémonie, la fête, la lune de miel, un an se passe. Leur idéal à quoi on s'envole, ils n'y pensent plus. Nous, on va les voir de temps en temps le dimanche, Noël, jour de l'or. Pierre, arrête ! J'en peux plus. Écoute-moi bien. Je ne t'épouserai pas afin que tes parents ne divorcent pas. Est-ce clair ? Mais tu peux pas briser la vie d'une famille entière. Si ça se trouve, c'est Alzheimer qui lui fait délirer. Je t'en prie. Nathalie, épouse-moi. Épouse-moi ! Épouse-moi ! Nathalie, épouse-moi ! Épouse-moi ! S'il te plaît ! Je vais voir un truc là-haut, c'est tout chaud. Il lui a refait ça de monde. À genoux. C'est-à-dire que tu ne te rends pas plus ridicule que tu n'es ? Et lâche-moi, tu commences à me faire peur ! Épouse-moi ! Épouse-moi ! Épouse-moi ! T'as dit que l'amour du ciel ! Mais c'est tout simple, pourquoi tu veux pas ? L'amour du ciel ! Écoute-moi ! Ça va marcher ! Je te dis que ça va marcher ! Mais si ! Mais ça va marcher, c'est tout simple ! Épouse-moi ! Pour la demande, je crois qu'elle vient à nouveau d'accepter. Quoi ? Mais c'est pas possible ! T'es sûre ? Ouais ! Oh mais attends, c'est dingue ça ! Je te jure, je crois pas ! Joss, je peux te parler ou je te dérange ? Entre. Ouais, merci de m'avoir prévenu. C'est dingue. Bon, je vais regarder sur le site. Je te rappelle, merci. Ciao. Excuse-y, j'ai un gros souci. Mon agent vient de me téléphoner, il paraît qu'il y a des photos de mon sac à main et de ma chambre qui se baladent sur Internet. Mais t'y crois ça ? C'est quoi cette histoire ? Moi, je sais que ça me rendrait folle de rage qu'on vole ma vie privée. On n'a pas le droit de te faire ça. En plus, ça met deux heures à trouver le site, là. J'arrive pas à me connecter. Joss ! Joss ! Oui, je t'écoute, oui. Voilà, encore déconnecté, super. Joss, j'ai quelque chose de très grave à te dire. Enfin, celui-ci, c'est une accusation très grave, tu sais. C'est le seul qui soit venu à la maison. Je l'ai laissé cinq minutes pour aller chercher à boire et il en a profité pour aller voler les affaires de ma soeur. En plus, il a pris des photos avec son portable, je l'ai vu. C'est pas moi et puis j'ai pas de portable. Écoute, Suzy, là, je te reconnais plus, c'est quand même ton meilleur ami. Et puis si tu l'as vu faire, pourquoi t'es pas intervenu ? Pourquoi tu n'as rien dit ? Je vais porter plainte contre lui et toute sa famille s'il me rend pas ce bracelet. Petit voleur ! Comment t'as pu faire ça ? J'ai ta meilleure amie en plus. Mais c'est Suzy qui m'a donné ce bracelet. Elle m'a dit que vous l'aviez mis à la poubelle et que vous en vouliez plus. À la poubelle ? Non mais ça va pas ou quoi ? Tout le monde sait à quel point j'y tiens. Il doit s'agir de malentendus. Félix n'est pas connu à l'école pour s'adonner à ce genre de larcin. Oui, bah je sais pas s'il fait ce que vous dites là, mais je veux qu'il me rende mon dû. Sinon je l'attaque en justice. Bon Félix, est-ce que tu crois que ce serait possible de rendre son dû, enfin son bracelet à mademoiselle Lepage ? Et puis je suis sûr que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je... je voudrais bien. Parce que je l'ai pas volé. Je vous le jure. Mais je... je l'ai plus. T'avais raison Suzy, on peut faire confiance à personne. Vous allez le faire jeter en prison j'espère. Écoutez, il a dix ans, il a pas l'air bien méchant. Peut-être que la liberté surveillée suffira. En tout cas, ses parents vont entendre parler du pays. Bon, je vais appeler son père. Qui est si... si sympathique. Alors... Félix, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas une idée à toi, je peux pas le croire. Allez, rentrez. Bon, on va essayer de reprendre le travail. On va commencer par le quoi d'œuf qui veut commencer. Oui, Suzy ? Eh bien, peut-être que certains savent, mais peut-être que d'autres non. Alors, je voulais dire à ceux-là que quelqu'un de la classe... Suzy ! a profité de ma gentillesse pour dérober des choses très précieuses qui appartenait... Suzy ! ... à ma sœur et... Suzy ! Tu continues comme ça et je t'envoie chez le directeur. C'est pas des choses à mettre sur la place publique, alors arrête tout de suite, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes déplacés, mademoiselle, mais nous savons ce que nous avons à faire quant à la punition de notre fils. Oui, enfin, j'entends bien, mais je tenais à souligner que nous ne sommes sûrs de rien. Les photos auraient été prises avec un portable, mais votre fils n'a même pas de portable. Quant au vol, ça reste quand même très confus, on lui aurait donné l'objet qui aurait disparu. Le résultat est là. Si vous croyez que ça nous fait plaisir, non. C'est vrai qu'il n'a pas de portable. Peu importe. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Surtout dans un petit village où tout se sait. Non, nous, tout ce qu'on lui demande, c'est de bien travailler et de ne pas se faire remarquer. Et là, c'est réussi. Écoutez, je connais bien Félix. Enfin, pas aussi bien que vous, évidemment. Mais sincèrement, j'aimerais que vous lui laissiez le bénéfice du doute. Je ne vais pas m'imposer plus longtemps. Je vais vous laisser. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Bon, bah écoute. On ne peut pas dire que ton père soit très compréhensif. Enfin, ça, tu dois avoir l'habitude. Je lui suis laissé le temps de digérer la nouvelle qui ne fait jamais plaisir. Mais moi, tu vois, je ne partirai pas avant que tu m'expliques vraiment. Oh, pour ce que ça va servir. T'as trahi ta meilleure amie. C'est moche. Moi, je pense au chagrin qu'a dû avoir Suzy et je sais que tu y penses aussi. Pardon. Excusez-moi pour les photos. C'était mal, mais c'était pour qu'on me croit que je ne suis pas seulement une grenouille qui travaille bien à l'école. D'abord, j'ai pas l'impression que tu sois une grenouille. Et puis, c'est quand même pas si mal de travailler bien à l'école, non ? Si, pour plein de gens, c'est nul. On n'est donc qu'à travailler et à lire, alors que... Ah, alors que si on fait une bêtise bien carabinée, on est un héros, c'est ça ? Je le croyais. Et puis maintenant, je me rends compte que c'était nul de faire ça. Je sais ce que c'est, hein, de vouloir être populaire dans sa classe ou dans son quartier. Quand j'avais ton âge, j'ai porté le sac de la star de ma classe pendant un an. J'ai même laissé copier sur moi tout ça pour qu'elle m'invite à une de ses boums. Résultat des courses, je n'ai jamais été invité nulle part. J'ai fini l'année avec une scoliose. Pas vraiment n'importe quoi pour être important. Je sais que c'est dur, Pierre. Ça l'a été aussi pour moi, hein, quand mes parents sont séparés. Mais bon, on apprend à vivre avec. Ce ne sera plus pareil. Non, ça ne sera plus pareil. Mais qui sait, si ça se trouve, ça sera bien aussi. Et puis, pense-y, pour ton anniversaire, tu auras deux cadeaux. T'es bête. Tu vois, je crois que ça valait vraiment pas le coup de leur jouer toute cette comédie. Je comprends, hein, que tu sois gênée de... de leur avouer que t'es bien tout seul avec ta petite vie pépère. Mais enfin, ça, je suis sûr qu'ils peuvent le comprendre. Je suis le seul à ne pas leur avoir donné de petits enfants. À ne pas être marié. À ne pas être dans le moule. Ça va pas être facile, maintenant, de leur expliquer pourquoi on leur a monté un bobard de cette taille. Non, ce sera pas facile, mais... Il y a quelque chose qui me dit que tu seras pas puni pour ça, hein. Ça partait d'un bon sentiment. Un portable. Comme si je pouvais pas lui offrir ce portable. Est-ce qu'il a pensé un seul instant que ça fait dix ans que je me sacrifie pour lui ? Hein, que je suis bâtie à l'avenir ? Non, non, non. Dix ans pour l'étonnement. C'est quand même que je jouais à ma famille. Faire ça à moi ? Dans ma situation ? Dans ma région ? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, bon songe ? Ne crie pas, s'il te plaît, ça ne sert à rien. Ah, évidemment, tu le défends. Le contraire m'aura étonné. Ton fils est un voleur et tu le défends. Ah, franchement, ça te dépasse. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui te passent. Pardon ? Je l'ai pas bien entendu, là. Tu l'as très bien entendu. Il n'a que dix ans. Il n'a jamais rien fait d'autre qu'essayez de te plaire. Il a fait une erreur. Une grosse erreur. Il le sait. Nous faisons tous un jour des erreurs. Tous. Il n'a jamais rien fait d'autre... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas du tout ce qui était prévu, c'est parce que je vous avais demandé C'est un autre journal C'est de l'info C'est ce que vous avez demandé Mais pas du tout Je vous ai demandé de faire un petit journal sur un... Mais pas sur ça, enfin Ça vous plairait, vous ? Qu'on vienne voler des fois dans votre maison Qu'on écrive des histoires sur des bruits qui courent C'est pas parce que ce genre de torchon existe que vous devez vous en aspirer Vous pouvez y aller Suzy, tu attends un petit peu avant de sortir, s'il te plaît Suzy, je voulais te dire que j'ai eu une conversation avec Félix hier soir Il me semble que toute cette histoire ne soit pas aussi simple que ça, je me trouve Ah bon ? C'est dommage que tu veuilles pas me parler, Suzy Enfin, seul point positif dans cette affaire, apparemment Tu as pris de l'assurance Ta timidité semble s'être envolée, non ? Tiens, j'ai reçu un message du père de Félix, très sympathique Le petit est malade Il le garde à la maison pour quelques jours Enfin, c'est la raison qu'ils m'ont donné Après, je pense plutôt qu'il n'ose plus faire sortir ce pauvre gosse Ah là, c'est gentil d'être venu Joséphine Bonsoir, mademoiselle Joubert Je t'en prie, assis-toi Je pense que toi aussi, tu dois t'inquiéter pour ta petite soeur Ben ça, vu les fréquentations qu'elle a, c'est sûr Oui Non, c'est pas ce dont je voulais parler Parce que cette histoire de cambriolage à domicile, ça reste encore à éclaircir Non, je voulais te parler de Suzy Je pense que tu as vu qu'elle était pas dans son assiette Ben elle a de quoi ? Mais c'est vrai que je la trouve un peu... Je sais pas comment dire Nerveuse Contrariée Elle travaille toujours aussi bien à l'école, non ? Ben oui, oui Ben enfin, tu sais, les bonnes notes, ça veut pas dire qu'on va bien Et puis moi, je me demande parfois Comment on doit se sentir quand on a une grande soeur célèbre Surtout quand à la base, on est une petite fille discrète et timide Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Je crois, oui Qu'il la comprenne Qu'il s'intéresse à qui elle est vraiment Une grande soeur, peut-être Comme celle que tu aurais aimé avoir à son âge Alors profite bien du temps qu'il te reste avec Suzy C'est important pour elle C'est important pour toi Parle-lui et essaye de savoir ce qui lui fait mal en ce moment Je suis sûre que tu vas découvrir des choses Peut-être que grâce à toi, tes parents verront une face de Suzy qu'ils n'ont jamais vue C'est que tu penses que tu peux faire ça pour elle Je vais essayer Je vous le promets Merci Maman Je voulais savoir si Suzy vous parlait beaucoup à tous les deux De tout, de rien De sa vie C'est le problème Le problème ? Pourquoi on parlerait de problème ? C'est pas ma problème, ma Suzy C'est pas parce qu'elle n'en pose pas qu'elle n'en a pas Je sais pas, je voulais juste savoir si vous parliez, c'est tout Évidemment qu'on lui parle, t'as de ses questions, toi Tiens, passe-moi le sel, t'es à côté De quoi tu parles, là ? Elle essaie de vous dire que j'ai l'impression que vous me voyez pas Juste parce que je vais toujours tôt comme il faut Et que j'ai l'impression que ça vous fait ni chaud ni froid Alors que je me donne beaucoup de mal Je suis pas importante pour vous Pour personne Mais enfin, mais non Ma chérie, c'est pas vrai On sait que tu travailles beaucoup Évidemment Et puis de toute façon, on te fait confiance Tu sais que t'es importante, Suzy ? Non Même pour toi, j'existais pas Je te rends même pas compte que tu m'as fait le même cadeau de Noël et mon anniversaire Je te dirai à chaque fois que ça me fait la peine Et puis, je suis pas qu'une bonne élève Je me demande déjà là si j'aimerais faire autre chose Ou même si j'en aime ou retiens Je sais même pas si parfois je suis triste Mademoiselle Joubert a peut-être raison On devrait se parler un peu plus On est tous responsables pour Suisse Je vais la voir On est responsables de quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Je sais pas Pourtant, on l'aime Suzy, je peux entrer ? Oui Je te demande pardon pour les cadeaux T'as le droit de m'en vouloir C'est nul de ma part On t'en fait pas Je suis habituée Suzy, crois-moi Je suis vraiment désolée Dis-moi, c'est comment ici quand je suis pas là ? Ça me plairait de savoir Oh ben, il se passe rien Je vais à l'école Papa et maman travaillent beaucoup Parfois, maman vient déjeuner le dimanche C'est tout C'est vrai que depuis que t'es partie Plus personne ne se dispute Alors ça fait un vide Tu sais, je pense que papa et maman Pouvaient pas rêver mieux en ayant une fille comme toi Je pense qu'ils savent pas comment te le dire Mais tu les as guéris du chagrin Que je leur ai fait avec mes bêtises de sale cosse Peut-être Je ressens rien Écoute, je sais qu'on se parle pas beaucoup d'habitude Le téléphone, c'est pas très pratique Mais je suis là Si t'as un souci en ce moment Je serais très fière que tu m'en parles Ça restaure entre nous, ok ? Joss Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire du mal exprès à quelqu'un que tu aimes Juste pour te venger Parce que t'avais eu mal aussi ? Oui Je crois que ça m'est déjà arrivé Pourquoi ? Bon, on y va maintenant, oui Eh ben voilà Bon, j'espère que vous allez être prudents Puis euh... J'avais juste un truc à vous dire avant que vous partiez C'est pas facile à dire Nous aussi On a quelque chose à te dire Je voulais te dire qu'on était très fiers de toi Et depuis toujours Et ce qui comptait pour nous, c'est que tu mènes la vie qui te plaît Là où tu veux et avec qui tu veux Peut-être que, comme beaucoup de parents On a été un peu maladroits On n'a pas toujours su bien s'exprimer Mais, hein ? Tu sais, on peut vivre comme on veut aujourd'hui Avant, ben avant, on fallait être un mari Ou une épouse Sinon, on n'était rien Ou pas grand-chose J'espère que tu as su profiter de la chance que tu as eue d'être la maître de ta vie D'avoir choisi un métier qui te plaît Nous, on t'aime comme t'es Marié, pas marié Seul, en couple Si tu vas bien, on va bien En aucun cas On voudrait que tu penses Qu'on te veut autrement que comme tu es Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, les jumeaux, stop Stop, vous allez vous faire mal Ça suffit maintenant C'est prêt ? Madame Maria Joubert, j'aimerais bien reprendre mon rôle devant Vous voulez bien ? Ah oui ? Faut pas te forcer, hein ? Fais-le uniquement si t'en as envie Fais-le uniquement pour toi Oui, ça me plairait bien Tu sais quoi ? Tu vas être formidable Qu'est-ce que t'es jolie Merci Ça va ? Trop le trac, hein ? Non Je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait te dire deux mots Bon, je vais aller te voir dans la salle, ok ? Tu sais qu'il y a tout le monde, hein ? Papa, maman, mamie Il y a même tonton Henri et sa femme Qui sont venus te voir, toi Ce soir, la star, c'est toi Mais Joss C'est ton père de bonheur Et où est-ce que... Maintenant, c'est le tien Et Suzy Tu me promets qu'après mon départ Tu repenseras à tout ce qu'on s'est dit Toutes les deux Que tout le monde fait des erreurs Qu'il y a des amitiés qui valent le coup Ok ? Ok A tout à l'heure C'est le maître de chine René, Gilbert. Jean-Jacques, arrête de filmer les gens. Arrête, René. Michel. Arrête. Ça commence. Fauda, tu travaillais sans un dimanche. Pourtant si belle en robe blanche. Tu t'es drapée en animal. Pour que personne ne fasse du mal. Fauda, tu as quitté les bras d'envers. Pour trouver ceux du grand amour. Et dévoile-moi, tu es passé. Aux lumières de la cour. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous jouer. Il est trop tôt à la haine. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous jouer. Pour la vie restant pour le faire. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous jouer. Il est trop tôt à la haine. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous pleurer. Pour la vie restant pour le faire. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous pleurer. Oh, c'était l'heure. Chérie, chérie. Chérie, alors ? À demain, comme d'habitude. Oui, à demain, comme d'habitude. Ah, ben, tu vois que t'as été formidable. Tout le monde t'a adoré. Parce que ça t'a fait plaisir, au moins, parce que c'est ça qui est important. Oui, ça m'a bien plu. Surtout au moment où les gens applaudissent. C'était super. Vous savez, papa, il a filmé tout le spectacle. Je suis tellement heureuse pour toi de te voir avec ce grand sourire, Suzy. C'est une fête très réussie. En grande partie grâce à ce sourire-là. Ah, vous êtes déjà là ? Vous auriez pu m'attendre, mais quand même. Merci pour l'accueil. Oula, moi, je vais remonter, rassembler mes affaires. Tu vas pouvoir reprendre ta vie de femme libre et indépendante dans ton grand lit. Dis-moi, Pierre, le petit service que je viens de te rendre, est-ce que ça signifie que nous sommes quittes ? A ton avis, penses-tu que ce soit suffisant ? Si ça ne l'était pas, nous pourrions toujours reparler de... Géraldine Savagnac, première année de prépa. C'est suffisant. Merci. Dites-moi, si je comprends bien, à part vous deux, personne n'aura jamais accès au secret de vos petites histoires. Jamais. Jérôme, maintenant que tu vas récupérer Nathalie, je voulais savoir, est-ce qu'avec toi, elle est toujours aussi pénible qu'elle l'a été avec moi ? Tu vois, maniaque, surtout si tu remets pas à droit la serviette de la salle de bain, si on rince pas le lavabo dans la minute. Mais écoute, je suis content que tu soulèves ce problème, mon cher Pierre. Effectivement, ça me semble une attitude assez familière. Ah ! Comme par exemple cette manie de refaire le lit dès que t'as posé le pied par terre. Et puis il y a sa tasse fétiche, dans laquelle personne d'autre ne doit boire. Tu sais, Jérôme, je crois que ça va me manquer, tout ça. Reviens quand tu veux, mec. Et tu pourras retrouver toutes ces sensations quand tu te souhaiteras. Merci. Merci. C'est très généreux de ta part. Stop ! Non, mais là vous allez trop loin. Oh non ! Alors vous, vous deux là, vous ! Toi, Pierre, d'abord. Alors toi, mais prends cet instant en photo. Parce que c'est la dernière fois que je te rends service. Alors, ta famille pourra arriver par paquet de douze, je te laissera débouiller tout seul avec tes bobards. Parce que t'es si malin. Et toi, Jérôme, hein ! Touche ! Bon, j'ai pas encore trouvé, mais ça va venir. Et moi ? Rien pour moi ? Si toi, on attend la fin du mois et tes notes, puis on avisera. Ah oui, j'oubliais aussi. Susceptible. Tatillon, pénible, maniaque, hein. Mais adorable. Susceptible, oula ! Oui, maniaque, malade. Oui. Adorable. Pénible et adorable. Adorable. C'est bon, c'est bon. C'est bon.